et yo et bienvenue sur 100% attraction moi c'est Edouard T et vous vous êtes sur le top 20 des meilleures attractions de la foire attractive de Nancy 2023 pas oublier l'année hein sinon on se mélange et tout c'est pénible avant de commencer pensez à vous abonner à la chaîne non si non si non si numéro 20 checkers il s'agit d'un matron fabriqué par reversion et ça chèque et ça bouge et c'est pas tchèque non c'est français reversion en faute compte c'est comme une chenille sauf que les voitures peuvent tanguer sur le côté hop là un petit coup à droite un petit coup à gauche particulière été des modèles de chez reversion ça bouge beaucoup plus que les modèles sauvé marie je dis ça je dis rien le checkers il est ultra joli il a beaucoup de lire et d'effets de lumière donc de nuit il brille de mille feux numéro 19 twister maxi jump il s'agit d'une smashing jump fabriqué par fabre group une attraction dans lequel vous allez sauter sur vous comme ça hop là elle appartient à la direction cop est peut-être décrit ainsi il s'agit d'une structure à 12 bras les bras tiennent des nacelles qui peuvent tourner sur elle même étant manipulé par d'énormes vérins qui vont vous agiter de haut en bas un numéro 18 tagada il s'agit d'un tagada fabriqué par sbf visagroup il s'agit d'un plateau entouré de banquette où les passagers sont assis ce plateau tourne sur lui même et manipuler par deux vérins avec un seul objectif vous faire tomber et il n'aime pas trop tomber numéro 17 bayonne comme il s'agit d'un bob bam fabriqué par schwarps cof schwarps cof c'est un fabricant qui fait des costeurs et là ils ont fait une attraction une attraction qui peut être décrit comme ça il s'agit d'un bobsleigh dans lequel les passagers sont assis le bobsleigh va tourner sur un circuit avec une bosse et accélérer accélérer de plus en plus les bobsleigh vont s'incliner un peu comme ça sur les côtés pour mieux prendre une courbe plus s'accélère et plus l'inclinaison est forte et voilà on est en train d'accélérer petit à petit les bobsleigh pour mon plaisir bien sûr j'aurais adoré que ça puisse faire des loupiques complets comme à 21 ans j'ai bien les 20 ans wouhou ah ça accélère fort là ah c'est accélère par contre dans l'air time là l'air time numéro 16 new york new york il s'agit d'un palais du rire fabriqué par gozetto ce palais du rire sur plusieurs étages vous proposera plein de jeux et d'obstacles sur le thème des états unis et de new york tout particulièrement la grosse pomme c'est le nom de new york c'est pas une insulte je le dis comme ça numéro 15 taxi driver il s'agit d'un costeur de chez pinfari vous allez enchaîner les creux et les hélices moi j'ai eu la chance de le tester à la foire du trône il y a ça des années numéro 14 tout en camon il s'agit d'un palais des glaces sur plusieurs étages un palais des glaces bien conçu il est sur le thème de l'egypte antique d'où le nom tout en camon qu'on a eu la chance de tester à 3 avec vipo donc on était 2 c'est la partie palais des glaces il commence et le parcours c'est quelque part par là gauche ou droite vipo gauche ou droite gauche j'aurais du dire droite j'aurais du dire droite j'aurais du dire droite en fait le parcours est très bien conçu pour donner l'impression que tu vas au bon endroit alors que tu te plantes sans arrêt oh je sens que là on arrive sur une bonne piste parce que je vois qu'on est sur un chemin qu'on a pas encore emprunté et qui est proche de l'extérieur et je sais que sortir de la bière ça veut dire aller à l'extérieur d'où le mot sortir tout en camon c'est pas tout en carton Numéro 13 Palais du rire le pirate il s'agit d'un palais du rire sur le thème des pirates fabriqué par millenium il ne faut pas le confondre avec le palais du rire pirate de la force du trône non 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 mais comme les images valent mille mots voici l'on ride voilà à l'endroit à l'envers et là ça part dans un autre vidéo j'ai envie qu'il balance un peu c'est plus joli là ça va ? voilà ça boule de plus en plus fort un petit peu moins fort je vais être sur la partie descendante ohlala il va si vite il va si vite je décolle je décolle ça décolle il y a une dernière tête tu fais ton footing ? tous les matins je viens sur la plaque qui pivote et puis je fais mon petit foufout il change de sens et il revient en avant et il va en avant en arrière un petit coup à gauche un petit coup à droite hop là vous voulez m'avoir avec ça hein ? arrête mais arrête ton objectif c'est de faire tomber oui 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 le tuconcou le tuconcou le tuconcou le tuconcou le tuconcou et on en va ça descend quand même pas mal hein il va faire un loup-lis wow oui wow il s'est retrouvé le cul par terre il est dans le même état que le bataire moi moi le capitaine du bateau c'est parti qu'on dit ça comme les automneuses c'est Vipo désolé d'interrompre ta vidéo mais je suis en direct de la foire de Nancy actuellement avec un lapin de Pâques je me permets aussi de faire la remarque suivante j'ai comme l'impression que ce n'est pas ultra pertinent alors je vous rends l'antenne à vous les studios numéro 12 le cirque il s'agit d'un palais du rire sur le thème du cirque les arts du cirque c'est un thème que j'aime beaucoup d'ailleurs je jongle avec des balles actuellement mais mais comme je suis mais comme je suis pas hyper bon en jongle et ben je vous envoie les images on est à l'intérieur du cirque on voit les clowns et voilà le clown est sorti et ouais la on est presque dans le marre sur une plateforme un petit peu penchée sur le coté ça penche dans un sens dans l'autre on est dans le cirque donc il faut être acrobat pour monter à ses escaliers ouais t'as voulu me dérouler là-bas ? moi je suis un acrobat le pied est là j'ai pas eu dévaluer les escaliers dans le mauvais sens j'ai l'agilité j'ai l'agilité j'ai l'agilité j'ai l'agilité j'ai l'agilité 3,2,1 top 3,4 en plus Z j'ai l'agilité Un seul pied par plaque La marche du clown On met pas les pieds entre les rouleaux On met les pieds sur les rouleaux Et voilà Il y a plein de cotillons On croit qu'on est à la fête du nouvel an Mais pas au nouvel an J'ai un point commun avec Jésus-Fourin T'as deviné lequel Il y arrive Il est si fort Il y arrive Il a fait un tour Il est là partout Le numéro 11 Magic Il s'agit d'un magic fabriqué par Us Sous direction l'angraph On peut décrire ça comme une pièvre Vous êtes assis dans une nacelle Qui peut tourner sur son axe Qui est suspendu à une structure Cette structure tourne sur elle-même Et est elle-même accrochée à une autre structure plus grande Qui contient 4 de ses plus petites structures La description commence à devenir infernale Malgré que j'utilise une carte pour vous l'expliquer En fin de compte c'est juste une pièvre C'est le magic un magic de chez Us C'est le magic ça en tout cas L'effet flottement un peu comme ça Et c'est parti Il commence à avoir une accélération Les premiers balancements Pour l'instant on est toujours au sol On n'a pas encore décollé C'est impressionnant On dirait un break un peu lent Ça fait un peu break mais invertible en fait La fumée dans la tronche C'est très fluide Très lisse Il n'y a pas d'accouche Tout est bien Il y en a qui tombe très vite Là ça y est Ça commence à se fouille On a une finalité Oh la la Là c'est un truc que tu fais une cloude Oh la la Oh la la Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Tu vois on a vraiment ce sens de flotter On sent de l'air et tout Ouais Ça arrive Qu'est-ce que c'est lisse Qu'est-ce que c'est agréable Je ne m'entendais pas un truc aussi agréable Numéro 10 One Man Show 2 Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais c'est un palais du rire Sur plusieurs étages Et il y a pas mal de jeux et d'obstacles Nous ça nous a beaucoup plu Regardez attendez Regardez comment on s'est amusé à l'intérieur Tu peux arrêter de rigoler J'ai dit arrête On est où là On est où On est dans le One Man Show 2 C'est un palais du rire Famille Cop On y va Roulant roulant C'est un rouleau qui roule Quoi mais c'est impossible C'est impossible C'est impossible Vous pouvez tomber dans l'escalier Heu Il y a en tête Qu'est-ce qu'il fait assis Non c'est pas C'était pas un marque Ouah les escaliers Ils bougent en avant et en arrière J'essaye sans me tenir Ouah ça fait peur J'ai l'impression que le pied Ouah ça a fallu se passer J'allais dire J'allais dire le pied il va passer au travers C'est exactement ce qu'il s'est monté Sortez ce que tu sais skier Non réponse non Réponse non C'est les escaliers tout à l'heure Mais en version pied Le pied là Je te montre Je te montre ce qu'il se passe Hop là Et tu passes au travers Hop là Vous connaissez le titre Le jeu de titre Avec les briques comme ça Ca qui est dans Ouais Là j'ai fallu me tonner encore Oh regarde Oh j'avance J'ai inventé un nouveau moyen de déplacement J'ai inventé un nouveau moyen de déplacement Nouveau moyen de déplacement Nouveau moyen de déplacement Comment tu comptes l'appeler ? Le déplacement cohérente Tu peux fumer Y'a que les bonhommes verts ont le droit de monter dans le toboggan Les bonhommes rouges ils ont pas le droit d'aller dans le toboggan Main Je suis en bas Bienvenue dans le one-man shoot Tu me cais dans la Emily Direction au cup Hop là Et là Il déjà y'a un capteur C'est juste là, qui fait descendre la plaque. C'est défoncé le bâtard ! Un but dans un magasin de porcelaine. Voilà, on a fini One Man Show 2, la sortie, c'est par ici. Numéro 9, Movin' Joop ! Il s'agit d'un check-off de chez Technical Park. En fin de compte, c'est un plateau qui va se lever, environ 45 degrés, qui va porter 4 nacelles. Les nacelles, c'est les deux bancs face à face. Le plateau tourne dans un sens et les nacelles dans l'autre. Ou alors, le plateau dans un sens et les nacelles dans le même sens. Et c'est là la force de l'attraction. Quand le plateau et les nacelles tournent dans le même sens, vous avez énormément de puissance. Et la puissance, c'est top ! C'est Movin' Top ! Numéro 8, XXL après-ski. Il s'agit d'un XXL fabriqué par KMG Rise. En fin de compte, c'est une balance-phare. Une balance-phare géante, dans laquelle les passagers vont embarquer dans une nacelle. La nacelle tourne sur son axe et est suspendue à un pendule, qui va faire se balancer la structure jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le thème de l'attraction, c'est que vous êtes dans un télésiège, qui vous amène directement tout en haut des pistes, avec des sensations et une vue panoramique. Numéro 7, Breakdance. Il s'agit d'un Breakdance fabriqué par Earthwide. Direction Merck, 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 Merck. C'est le seul Breakdance fabriqué par Earthwide en France. France, 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 France. Baguette, croissante. Salut, on est dans un Bracus. Et ça y est, la machine est partie. On ne contrôle plus rien. Là, ça y est. Voilà. Il n'y a pas de doute, ça a démarré. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Et un petit coup de fumée. Qui sait qu'il a embrouillé ? C'est nous. Voilà. Il n'a pas dû dire ça, il s'est directement rangé. Ça tombe, là. Ça y va, il n'y a pas de problème. Ça tourne, ça tourne, ça secoue. Ouah, ouais. On sent que la machine n'est pas à fond et qu'il y a déjà à nous avoir l'air. Oh, 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 oh. Tu vas drifter moins fort. Tu vas faire comme tout le monde, tu vas suivre la route. Non, la route, la route, merci. C'est top, voilà. Tu dis à gauche, à droite. Eh, tout droit, droit. Pas tout droit, pas tout droit. Là, on était tout droit, tu vas pas dire que tu étais pas là. Non, pas tout droit, pas tout droit. Pas tout droit. Ok, on tourne. On sent des bêtes d'un coup à chaque fois, là. On va dire, il y a des objets qui tombent sur le plateau. Il y a des pièces. Oui. Vrai tirer. Il y a Crézit avec nous, bien. Oh, allez. Je vais te rétir avec Pixou, je crois. Il y a Pixou dans le bazar. Voture rouge, c'est Pixou. Allez, ça revend à la vitesse. Oh là là. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Oh là là. Oh, 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 le retour des voies est brillante. Numéro 6, Unted. Il s'agit d'un train phantom fabriqué par Reverchon. En français. Baguette. Croissant. Il appartient à la direction Boulay. Et il est vraiment dans le noir complet. Et c'est pas fini. On est dans le... Unted. Un train phantom. Je ne suis pas. Reverchon. Je ne suis pas. Je ne suis pas. C'est 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 pas. On a des lasers passables. C'est classe. Nous sommes décédés. C'est classe. On a des lasers passables. Waouh. C'est légal stylé. Oh. Un zombie qui meurt. Première. Oh c'est chier. Revenin. Je suis le fiable. Je suis le fiable. Je suis le fiable. Je suis le fiable. T'es qui ? T'es rien. 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 Ah. Ensuite à l'intérieur vous propose des frissons. Avec à la fin une tronçonneuse qui ne vous lâchera pas d'un pouce. C'est bon comme ça ? Yo. Et bienvenue sur 100% de frissons. Je suis égorté. Aaaah. Y'a quelque chose derrière nous. Un grand mot d'un déformé par Max Reyes. Et qui a porté un bien sur le nom. Ça fait l'air vite. C'est quoi ça là ? Une grosse créature là. T'es bienvenue la descente. T'es bienvenue la descente. T'es bienvenue la descente. T'es bienvenue la descente. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. La super descente. On sent que c'est du bac ? Maintenant on va en faire de l'intérieur. Un peu difficile. Maintenant voilà. Oh. Attention c'est la descente. Reprendez le film dans l'approche. Oh. 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 Il y a quelque chose sur notre côté. Oh c'est classe. Oh. Oh. Il y a quelque chose à gauche. Il y a quelque chose à gauche. Il y a quelque chose partout. Il y a quelque chose partout. Il y a quelque chose vraiment partout. Il y a quelque chose à côté de moi. Je vois pas ce que c'est... Le circuit est qu'un. Ouais. Le circuit est qu'un. Oh là ouh. Passage à un quart dix. Danger de mort. On passe du raccord danger de mort. On s'est fait attaquer ! Le pire c'est que je débute dans la caméra avant qu'il soit là. Numéro 4, Booster Max. Il s'agit d'un Booster Max fabriqué par Fabry Group qui appartient à la direction COP. En fin de compte c'est un bras avec de part et d'autre des nacelles. Des nacelles de 8 personnes chacune, ça fait 16 personnes au total. Le bras va tourner de sorte à ce que les nacelles fassent des loopings, puis des loopings, puis des loopings, puis des loopings, puis des loopings. C'est assez répétitif et c'est pour ça que nous on n'est pas trop fan de ce genre d'attraction. Mais c'est quand même ultra impressionnant à 55 mètres de hauteur. Ah, vous êtes là. Maintenant on passe au podium de cette édition 2023 de la Foire Attractive de Nancy. La médaille de bronze, le numéro 3, Oncle Sam. Il s'agit d'un snack dans lequel vous pouvez manger des kebabs, des paninis, des burgers. Pourquoi il y a un restaurant ? Normalement on se concentre que sur les attractions, pourquoi il y a un restaurant ? Moi j'aurais préféré qu'on fasse quelque chose comme numéro 3, catapulte. Il s'agit d'un ejection seat de chez Technical Park. Deux perches qui tiennent avec des élastiques une boule. Les élastiques vont se tendre, se tendre, se tendre, jusqu'à ce que l'électro-aimant qui tient la boule lâche et fasse décoller la boule à 32 mètres de hauteur. Ah c'est pas mal hein. Et alors vous effectuerez une série de loopings. Ça loupe hein. C'est une attraction à ne pas louper. Jeu de mot. Voici la médaille d'argent. Numéro 2. Dominator ! Il s'agit d'un version 12 de KMJ Rides qui appartient à la direction boulet. Moi j'adore le Dominator ! On pourrait décrire ça comme une sorte de balançoire qui peut faire le tour complet. Et en plus, petite particularité, les nacelles peuvent faire des loopings sur leur arbre. Euh... L'on ride. Allez bon voyage ! Merci ! C'est sympa ! Wouh ! Wouh ! Il y a déjà une puissance dingue ! Alors qu'on vient à peine de commencer ! On est à l'enver ! Ça y est on fait le tour complet ! C'est fait ! On est safe ! On voit le map d'écu ! Ah ouais on le voit un petit peu là ! Wouh ! C'est très bien ! On est juste suspendu là ! On est juste en suspension ! Dans l'air ! A l'envers ! Il nous reste quand même longtemps à l'envers ! C'est bizarre de faire des loopings comme ça sur le côté ! C'est pas habituel ! Viens ! Allez ! Et ça y est ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Ah c'est plus puissant qu'un looper quand même ! Wouh 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 ! Et médaille dehors, on passe au numéro 1, l'éclipse, il s'agit d'un caprioloïd de chez MondialRide, il appartient à la direction Landgraf, on peut la décrire comme étant un bras qui tient une nacelle, le bras va tourner en fait en faisant des balancements jusqu'à amener la nacelle à 48 mètres de hauteur, la nacelle elle peut faire des loopings sur son axe, on a déjà fait plusieurs caprioloïd de chez MondialRide dans notre vie, et celui là la particularité d'être piloté sans le frein, pourtant moi je trouve que c'est le frein qui fait tout l'intérêt de l'attraction, quand on a les moments rasemottes on passe tête en bas à l'envers sur les autres modèles, celui là ne le fait pas, mais on est fan de ce genre d'attraction, la preuve il est numéro 1. On pourrait être mieux si on était sur un banc, là c'est bon, là c'est bon, on a fait le tour complet, yes, c'est parti, oh la la, ça y est on descend, oh la la, on voit qu'on est un tout petit peu plus bas que le booster max, oh la la, ça y est ça tourne très fort, oh la la, ça y est ça tourne très fort, oh la la, Oh la la la, une belle puissance celui là, et looping, et voilà c'est la fin, mais on note il n'y a aucune utilisation du frein, Et merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt dans une fête foraine, je ne sais pas laquelle, puisque mon planning n'est pas encore fait, et enfin vous avez juste à suivre les vidéos, en vous abonnant, en vous faisant ce que vous voulez, de toute façon, bah là c'est déjà la fin, donc je ne sais pas pourquoi je parle, normalement il faudrait couper le micro quand tu vois que je dis n'importe quoi, c'est pensé, parce qu'après les gens ils disent pourquoi tu continues de parler, Non, si.